le rappeur américain pop smoke nous a quitté le 19 février 2020 il ya donc un peu plus d'un an même plus d'un an après sa mort pop smoke continue d'influencer énormément la musique actuelle et c'est à lui notamment qu'on doit la grande grande popularité de la drill dans le monde et en france aussi notamment je vais te montrer tout de suite comment refaire l'un de ses plus grands tubes tu la connais forcément tu vas voir le process de composition est incroyable c'est parti la première étape est d'aller checker la musique d'un certain peter gundry et d'aller voir la chanson qui s'appelle the coven entre parenthèses dark violin et là si je me rends à deux minutes 25 écoute bien ce qu'on entend ça ne te dit rien du tout c'est normal cet extrait audio on va le prendre et on va totalement le transformer oua déjà on va commencer par le mettre à l'envers comme ça inverse et clip on obtient un truc totalement chelou et là ma gueule on va faire du découpage c'est une vraie boucherie tu vas voir on va commencer par prendre ce morceau là celui là je vais le mettre en rose allez comme ça ensuite deuxième morceau celui là lui il sera en jaune voilà juste à côté ce sera notre troisième morceau et toi mon gars tu vas être en vert voilà voilà et enfin quatrième et dernier morceau celui là et lui il va rester en bleu tiens ces quatre morceaux on va les mélanger ensemble et là c'est là que la magie va opérer abracadabra regarde un peu ça je prends lui je le mets là je prends lui je le mets là je prends lui je le mets là et je prends lui et je le mets là et maintenant les quatre à la suite dans cet ordre pas mal là dessus on va rajouter une batterie déjà le kick et la caisse claire dans la musique trap traditionnelle en général la caisse claire arrive toujours sur le troisième temps regarde comme ça 1 2 3 1 2 3 dans la drill la caisse claire elle arrive parfois sur le quatrième temps comme ici par exemple 1 2 3 4 1 2 3 4 ensuite pour ce qu'on appelle le high hat je vais faire ce rythme un peu basique et ensuite je vais rajouter des roulements comme ça un peu partout ensuite bien sûr on va rajouter la 808 cette grosse basse avec ses gros glissements typiques de la drill elle fait trembler mes murs cette grosse basse pour faire un bon hit drill il faut des gros bruitages et surtout très important à des gros sons de baf à chaque début de phrase pour sublimer un peu tout ça va rajouter quelques notes de piano un peu inquiétantes comme ça et voilà maintenant tous ces éléments il ne me reste plus qu'à les prendre et à les mixer ensemble et à écouter les résultats d'ailleurs si tu aimes le résultat abonne toi cette chanson bien sûr c'est dior de pop smoke un de ses plus gros succès n'oublie surtout pas d'aller me suivre sur mon instagram bovary avec deux v et un tiré du bas à la fin et surtout n'oublie pas de t'abonner à cette émission snapchat parce que chaque semaine on va refaire des chansons ensemble et ça va être fou ciao